Salut Axel Carnion. Salut Jérôme. Alors voilà le troisième si je compte bien le troisième bike in man de l'année et c'est le X. Pourquoi le X ? Pourquoi le X ? Eh bien parce que c'est le parcours le plus excitant c'est à dire que c'est le plus inconnu puisque X pour inconnu. La particularité c'est que les participants ne connaissent pas le parcours avant le départ donc là il est à 17h16 on est dimanche 18 juillet on leur a remis le parcours il y a à peine une heure et jusque là ils ne savaient pas dans quoi ils s'engager ils connaissaient juste le point de départ et le point d'arrivée de l'épreuve sportive. Donc Annecy-Annecy c'était le point de départ point d'arrivée du 1 sur le lac d'Annecy. J'ai regardé leur tête quand tu as annoncé qu'il y avait 53 cols et que pas de plat quasiment la descente et du sacré parcours. Je pense qu'on est sur le plus beau mille kilomètres de France. Peut-être pas le plus beau BikingMan parce que je mettrais le Pérou encore devant parce que c'est mon terrain où je suis tombé amoureux donc forcément je mettrais le Pérou devant mais là en termes de kilométrage et de parcours c'est le plus beau mille de France. La difficulté ça va être un petit peu la chaleur quand même puisqu'on est au mois de juillet avec la chaleur qui arrive et c'est l'enchaînement de tous ces cols. Donc tu leur as donné un conseil parmi d'autres c'est par tes mollos quoi. Oui là tu connais la magie du BikingMan c'est de plonger les gens dans de l'ultra distance. Tu sais qu'il y a plein d'épreuves alternatives qui s'organisent en ce moment avec des kilométrages délirants où c'est un peu un concours de la plus longue. Moi je ne joue pas du tout dans ce critère là. Le BikingMan le format il est très clair c'est mille kilomètres quelle que soit la course et là le X sa particularité au delà de la distance c'est que effectivement le cumul des difficultés jalonnées tout au long du parcours en termes d'ingrédients vont faire que ça je pense que c'est la course la plus difficile de France en termes d'ultra c'est sûr parce qu'il y a en l'occurrence tous les plus grands cols des Alpes, il y a tous les cols alpins de plus de 20 km on cumule plus de 6 ascensions à plus de 2000 m d'altitude et il y a 53 ascensions au total donc c'est vraiment un parcours pour les grimpeurs. Il y a le facteur climat qui va jouer clairement qui va clairement être la chose la plus challengeant je pense de l'épreuve ce qui va faire chaud bien sûr mais également très froid puisque en l'occurrence là on est à côté du lac d'Annecy il fait 33 degrés on peut s'attendre à du pas du négatif mais en tout cas sensation perçue 0 degrés en haut des cols comme l'Isran ou le col de la bonnette pour citer deux mythes donc la variation de température va faire que ça va être un énorme challenge à réaliser en mode un stage sans assistance. Donc là le principe c'était ceux qui avaient été finishers de ces deux dernières années je crois qui ont déjà été finishers en tout cas de Mike Inman quels qu'ils soient qui se retrouvent ici donc là c'est les cadors. C'est ça c'est à dire qu'on a parmi les meilleurs aventuriers et aventurières malheureusement les aventurières sont pas là parce que celles qui étaient inscrites ont dû annuler et bâcher pour des raisons personnelles mais en tout cas ceux qui sont présents sur la ligne de départ c'est des gens qui ont déjà compris ce qu'est le BikingMan ils ont déjà fait face ils ont déjà réussi à compléter un BikingMan et c'est pour ça qu'on les a sélectionnés et cette épreuve elle est pour eux c'est le BikingMan ultime c'est l'état prenne puisque c'est la plus verticale de la série 2021. et toujours de superbes paysages parce que ça fait partie de je dirais du principe du BikingMan en plus des 1000 km et des 20 000 de des plus c'est de passer dans des endroits magiques alors là je pense que pour avoir bien bossé sur la trace et pour travailler en plus avec un ami qui organise également lui-même des tours et des courses dans les Alpes je leur fais un clin d'oeil c'est le magasin Bicyclette à Genève Thomas si tu nous vois je te fais un coucou on a bien bossé sur la trace en l'occurrence je pense que, en tout cas pour avoir fait pas mal de recherches il n'existe pas à ce jour d'organisateurs d'événements qui ont rassemblé et connecté tous ces points sur une seule épreuve on a vu les têtes des participants au briefing quand je leur ai annoncé le listing des calls ils ont tout de suite compris le plat qu'ils allaient s'apprêter à gravir en l'occurrence donc ouais je pense que ça va surprendre l'idée c'est de créer un équivalent de ce qui doit normalement s'organiser dans la série quand il n'y a pas le Covid, c'est à dire l'Etat prenne c'est le Pérou là malheureusement on ne peut pas y aller, ça fait 2 ans qu'on ne peut pas y aller 2021, 2022 on ne sait pas de quoi demain sera fait et voilà cet état de planne française c'est d'essayer de montrer la quintessence je pense de la montagne à la française sur le massif alpin et toujours avec un maximum, même s'il peut y avoir des choses imprévisibles, le maximum de sécurité tu les briefs et tu fais un focus 100% sur la sécurité parce que le but c'est qu'ils terminent tous et qu'ils terminent tous en bon état c'est intéressant ce que tu dis parce que je repense à un des vétérans qui m'a posé la question sur le check-in il disait que j'avais oublié à quel point vous regardiez en détail tous les équipements pendant la phase de contrôle des vélos, c'est une des spécificités du BikingMan c'est clair que moi je n'en vois pas les gens au charbon le but c'est qu'ils souffrent mais surtout qu'ils aient du plaisir et qu'ils soient en sécurité donc ils transportent un minimum de matériel on leur a bien bien contrôlé le matos j'ai très longuement insisté sur la météo puisque ça va être un facteur qui peut varier également là on est avec les meilleurs mais ça n'empêche pas que même avec les meilleurs il faut quand même contrôler il faut quand même regarder, être au contact et s'assurer qu'ils partent dans de très bonnes conditions parce que ça va être un énorme challenge peut-être le plus beau, après le Pérou tu l'as dit et puis toujours ton équipe de bénévoles parce que sans les bénévoles, quelle que soit l'organisation, quel que soit l'organisateur il n'y a pas d'événement les Race Angels sont là avec le sourire on a de la chance, on a le soleil pour eux moi j'étais déjà sur Annecy il y a deux semaines avec l'ami Didier on a fait la reconnaissance du parcours à la fois en vélo et en véhicule et c'est une des particularités aussi on travaille sur la trace de manière à ce que ce soit parfait pour les coureurs et là je pense que les Race Angels vont avoir beaucoup de plaisir parce qu'ils vont être sur la route, ils vont être sur le parcours on a encore une fois la chance d'avoir un Marshall, un motard plusieurs véhicules sur la route pour s'assurer que tout le monde va bien que ça se déroule bien et que la progression avance dans le bon sens et que tout le monde idéalement puisse terminer cette épreuve j'espère qu'on aura tous les finishers à la ligne d'arrivée tous les finishers sur la ligne d'arrivée et tu sais quoi, même s'ils sont épuisés, s'ils ont râlé pendant le parcours après toi pour des bonnes raisons, parce qu'ils seront dans la montée je suis persuadé qu'ils auront tous le sourire à l'arrivée j'ai écouté M. Armstrong là, qui est un fidèle parce qu'il est venu en Corse déjà l'année dernière il me disait, c'est quand même génial d'avoir l'opportunité sur un événement de cumuler je dirais autant de gâteries quoi c'est-à-dire autant de cols magiques, autant de cols mythiques des Alpes et de tout avoir en un seul format c'est aussi ça la magie de l'ultra distance connecter des lieux tous ensemble sur un format relativement court certains diront qu'ils vont trop vite je vous invite vraiment à venir parce qu'en fait sur le vélo ils sont globalement assez lents par rapport à des coureurs du Tour de France par exemple mais voilà, ils boivent le paysage et ils le boivent jusqu'à plus soif pendant moins de 120 heures en l'occurrence et là je pense que vraiment ils vont boire et boire quelque chose d'unique voilà, ils partent demain matin, on leur souhaite tous bonne chance on croise les doigts, merde, allez-y les gars merci Axel merci Jérôme, à la prochaine merci